Aujourd'hui, je voulais te parler du fait de stopper définitivement, là maintenant, si tu veux, l'overdose de formation en ligne et l'overdose de bouquins, de lecture. Pourquoi ? Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo, mais avant, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire à ma formation 100% gratuite. Donc, c'est une formation par mail sur un an. Donc, tous les jours, tu vas recevoir pendant un an un mail de formation pour t'aider justement à entreprendre sereinement, pour t'aider à te réaliser, à grandir et pour t'aider à atteindre ta liberté financière et émotionnelle. Donc, ça se passe dans le premier lien, tu cliques pour t'inscrire. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que toi, tu es quelqu'un, tu lis énormément de bouquins dans ton domaine, tu es passionné par un domaine, peu importe lequel, le développement personnel, le business en ligne, le marketing, tout ce que tu veux. Et tu lis tous les bouquins dans le domaine, tu achètes toutes les formations de tous les formateurs dans ton domaine, tu regardes énormément de vidéos sur YouTube. Donc, en gros, tu te formes, tu t'intéresses à fond à ton domaine au point de remplir tous les jours, tu vois, ton cerveau d'informations et au point d'en avoir une indigestion finalement et de ne plus savoir où donner de la tête avec toutes ces informations. Quand on ingurgite comme ça des informations, il y a un moment donné où tout devient flou. C'est-à-dire que tu prends une idée, ça vient s'entremêler avec d'autres idées, enfin voilà, tout ce que tu fais devient complètement flou. Et tu ne fais rien de ces informations-là. Le seul truc que tu fais de ces informations, c'est que tu remplis ton cerveau. Donc là, il y a un problème. Et pour beaucoup d'ailleurs, le fait d'acheter comme ça la dernière formation dans son domaine, le fait d'acheter le dernier livre dont tout le monde parle, quelque part, ça te rassure et c'est très bon pour ton ego. Donc, c'est une question d'ego pour beaucoup de personnes que du fait de se former sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça fait du bien qu'il y ait un seul truc à ton ego. Et voilà, je te prends un exemple. Imaginons que toi, ça fait 6 mois, 1 an que tu travailles sur ton projet de business en ligne. Ça fait 6 mois, 1 an que tu te formes parce que tu as l'impression que rien n'est jamais assez. Tu as l'impression qu'il te manque encore un truc, tu vois. Il te manque un truc, tu n'es pas assez bon, donc tu ne te lances pas. Tu retardes un peu le truc, tu procrastines, tu te donnes des excuses pour ne pas avancer. Ça, c'est une question d'ego. Parce qu'à un moment donné, plus tu vas venir prendre des informations, tu vas voir un formateur qui va arriver comme ça sur le marché, tu ne sais pas d'où il sort, il va te dire une information, tu vas te dire « Mais oui, mais c'est le truc qui me manque, c'est vrai, lui, il a raison, il faudrait que je fasse ça dans mon business. » Et donc finalement, tu vas rajouter ça à ton plan actuel et tu ne vas pas t'en sortir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans n'importe quel domaine, il y a différentes façons de faire les choses. Il y a différents acteurs et ces différents acteurs vont te communiquer leurs informations, leur formation d'une certaine façon, en fonction de leur vision de la vie, en fonction de comment eux ont appris ces choses-là et auprès de qui ils ont appris ces choses-là. Donc forcément, toi, à force d'écouter 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, de prendre 10 formations et de lire 10 bouquins, à un moment donné, tu ne t'en sors plus. Donc, il faut arrêter de faire ça. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est ça. Tu dois créer de la clarté. Tu dois créer de la clarté. Elle est là la clé. Tu dois créer de la clarté dans tout ce que tu fais dans tes projets. C'est ça. Parce qu'au final, comment est-ce que tu crées de la clarté ? Tu crées de la clarté en passant à l'action. Tu crées de la clarté en passant à l'action, c'est-à-dire en implémentant tout ce que tu apprends. Donc, lire, c'est bien. C'est très bien de lire. Apprendre dans des formations, acheter des formations, c'est très bien. Tu vois, le titre est un petit peu racoleur, mais faire des formations, c'est très, très bien à partir du moment où tu fais des choses, de ces informations. À partir du moment où tu implémentes ce que tu apprends, où tu appliques, où tu passes à l'action, où tu te crées des expériences grâce à ce que tu apprends. C'est comme ça que tu crées de la clarté. Plus tu vas passer à l'action, plus tu vas appliquer ce que tu apprends, plus tu vas comprendre les choses et plus tu vas avancer finalement. Et le fait d'accumuler comme ça sans arrêt des informations, le fait de toujours chercher la meilleure façon, la meilleure technique pour avancer le meilleur truc, tu vas être dans une quête infinie de quelque chose qui n'existe pas. Donc, la clarté, tu la crées en passant à l'action. Sinon, tu crées quoi ? Tu crées de la confusion. Tu crées de la confusion, donc ça t'enlève tout pouvoir, ça t'enlève tout ce que tu veux pour avancer dans ton projet. Donc, écoute bien. Lire, c'est OK. Te former, c'est OK. Mais n'accepte pas une information comme étant bonne pour toi ou n'accepte pas une information comme étant bonne pour ton business tant que tu ne les as pas testées ces informations-là, tant que tu n'as pas implémentées. Donc, le but d'une formation, le but d'une formation, c'est le passage à l'action. Ce n'est pas le fait de comprendre une information, ce n'est pas le fait d'accumuler comme ça des connaissances. Le but, c'est de te donner des idées, de te donner les éléments dont tu as besoin pour créer des résultats par l'action. C'est ça, le but d'une formation. C'est pour ça que j'insiste quotidiennement sur le fait de créer des formations. Peut-être que toi, tu crées des formations, mais peut-être de créer des formations qui sont basées uniquement sur l'action parce que c'est le but de la formation. C'est le but d'un bouquin. Donc, il ne suffit pas juste de comprendre les informations, d'accumuler des informations comme ça. Ça, c'est très bien pour ton égo. Tu vois, ça le gonfle, ça lui fait du bien. Mais toi, ça ne te fait pas avancer. Clairement, ce qui te fait avancer, c'est de prendre des idées, les entremêler, faire des liens entre elles et de les appliquer. C'est d'appliquer les choses et puis de te créer des expériences. Le but de l'éducation, le but de se former, de prendre des formations, de lire, c'est de se créer des expériences. Ce sont les expériences qui te permettent de comprendre les choses. Ce n'est pas quand ça reste dans ta tête. Tu n'apprends pas les choses en les laissant dans ta tête. Donc voilà, moi, ce que je te recommande de faire lorsque tu te mets en mode apprentissage, lorsque tu commences ton apprentissage dans ton domaine, ce que je t'invite à faire, c'est d'acheter une formation. Tu achètes une formation. Tu te fixes un objectif et tu achètes la formation qui te permettra d'atteindre cet objectif. Ou tu achètes un bouquin ou deux, tu vois, dans le domaine. Et tu te mets à fond dans ce bouquin ou dans cette formation. Et tu appliques pas à pas tout ce qu'on te donne dans cette formation-là. Et tant que tu n'as pas implémenté toutes les actions données dans la formation, ça ne sert à rien d'aller en acheter un autre. Ou d'acheter une autre formation, tu vois. Parce que tu ne vas ne faire qu'accumuler des informations, qu'accumuler des formations, des bouquins. Et ça ne servira à rien. Tu vas remplir encore des tonnes de classeurs de notes. Tu vas faire les mêmes erreurs que ça fait 6 mois que tu devais lancer ton business, tu ne l'as toujours pas fait. Donc à un moment donné, il faut implémenter les choses que tu apprends. Appliquer les choses que tu apprends, même si tu as peur, même si ce n'est pas parfait. On s'en fout. Ce qu'il te faut, c'est des résultats. Ce qu'il te faut, c'est de la clarté. Et de la clarté, tu en auras à partir du moment où tu passes à l'action, où tu te libères des informations que tu as accumulées. Et tu vois ce qui se passe, tu vois. Quand tu appliques les choses, tu regardes le résultat. Si le résultat est satisfaisant, te fixer un autre objectif et y aller pas à pas. Tu comprends ? C'est comme ça que tu crées du feedback. Lorsque tu as du feedback, un retour de tes clients, par exemple, positif ou négatif, c'est ça qui te permet aussi d'avancer parce que tu peux mettre au point ton activité comme ça et avancer de cette façon-là. Donc la clarté, elle vient avec l'action. Ce que tu ne testes pas, ce que tu gardes sur un papier, ça amène de la confusion. Tu comprends ? Donc, c'est en appliquant que tu vois ce qui est bon pour toi. En appliquant. Quand tu laisses tout sur du papier, quand tu ingurgis tout un tas d'informations, que tu remplis des tonnes de classeurs, de notes que tu poses dans un coin de ta chambre, ce que tu crées, c'est l'inverse. Ce que tu crées, c'est de la confusion et c'est de l'inaction. C'est peut-être ça qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu devais lancer un projet depuis longtemps, tu ne l'as toujours pas fait. Pourquoi ? Parce que tu crois que tu n'es pas assez bon, parce que tu crois qu'il te manque un truc, qu'il te manque encore la formation qui va venir, que tu vas te lancer, qui va faire qu'il va se passer une illumination dans ta tête. Non, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que tu es dans la confusion. C'est qu'il y a trop de choses. Tu accumules trop d'informations. La meilleure connaissance que tu peux avoir, ce n'est pas en regardant des vidéos YouTube. La meilleure connaissance que tu peux avoir, ce n'est pas en lisant tous les bouquins. La meilleure connaissance que tu peux développer, c'est par l'action, c'est par l'expérience, c'est par la mise en application et c'est par le fait de recevoir des feedbacks de tes clients. C'est comme ça que tu vas créer de la clarté et c'est comme ça que tu vas créer des résultats. Tu comprends ? Donc, à partir de là, tu verras ce qui est bon pour toi, tu verras ce dont tu as besoin pour continuer ton business. Tant que tu ne te lances pas, tant que tu ne fais pas le premier pas, tu ne sauras pas ce qui est bon pour toi ou pour ton business. Tu ne vas ne faire que des projections, tu vas imaginer des choses, tu vas faire des plans d'action à n'en plus finir, mais tout ça, c'est pour ton égo. Tout ça, ça ne sert à rien. Lance-toi. Ce que tu as besoin, c'est de créer du résultat maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas en novembre, maintenant, tu vois. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras compris le message que je vais te faire passer ici. Le but, c'est de passer à l'action maintenant. Voilà. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire à la formation. Encore une fois, pour recevoir ton premier mail là, maintenant, juste après ton inscription. Et quant à moi, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner aussi sur la chaîne si ce n'est toujours pas fait à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501